... Cette exposition se propose pour la première fois de présenter au public non pas un seul Nadar, Félix Nadar, mais trois Nadars, lui-même, son frère Adrien et son fils Paul. Raconter la vie de Félix Nadar, qui naît en 1820 et qui meurt en 1910, c'est un peu raconter toute l'histoire du XIXe siècle. Être seulement journaliste et caricaturiste ne lui suffisait pas. Il fallait qu'il se fixe des défis presque impossibles à relever. Au début des années 1850, il a l'idée de faire quatre immenses lithographies représentant une sorte de panthéon des beaux-arts. Et il se sert petit à petit de la photographie, ce qui l'amène à passer de lithographe et caricaturiste à photographe. Il acquiert une très grande notoriété comme photographe, à tel point que la rue Saint-Lazare, où il était installé, devient, pour les cochers de fiacres, la rue Saint-Nadar. Il s'est dit que c'était dommage qu'on ne puisse faire de la photographie que le jour. Une fois qu'il a inventé le portrait à la lumière artificielle, il a testé ce procédé dans les catacombes. Cette sélection de plus de 300 pièces rend compte aussi d'une des spécificités de l'atelier Nadar, qui va être leur intérêt pour les progrès techniques de la photographie pendant la seconde moitié du XIXe siècle, et aussi le développement des usages de la photographie, la photographie appliquée à différents domaines. À commencer par la médecine, avec Adrien Tournachon et la publication de Duchesne de Boulogne, mais aussi Félix Nadar pour le cas d'étude de l'hermaphrodite. Et enfin, Paul Nadar lui-même s'intéressera au procédé de la photographie composite dans le cadre de l'étude des races ou des genres, en collaboration avec le docteur Tupinard. Nous avons fait un travail vraiment d'historien, d'enquête, de réattribution, de réhabilitation, pour comprendre qui était l'auteur, de quelle image signait Nadar, et de pouvoir redonner du relief à l'intérieur de cette œuvre familiale et pléthorique à la partie qui revenait à Adrien Tournachon, qui, au contraire de son frère Félix, qui était plutôt un littéraire, lui s'est toujours considéré comme un artiste, comme un peintre. Contrairement à son oncle, Paul Nadar va avoir du mal à s'émanciper de ce nom Nadar, qui va faire l'objet de divers conflits avec son père. D'abord, il va vouloir imposer son prénom, Paul, pour signer les photographies, ce qui ne sera pas sans difficulté. Et ce n'est qu'en 1895 qu'il devient propriétaire du studio Nadar et précisera d'ailleurs lors de cette annonce que la maison n'a pas de succursale pour vraiment se distinguer de l'activité de son père. Paul Nadar va apporter à l'atelier les fonds peints en trompe-l'œil qui vont constituer vraiment une des caractéristiques de sa photographie et notamment de son approche du portrait. Et à partir des années 1880, lorsqu'il prend la direction artistique du studio, les arts du spectacle deviennent vraiment une spécialité de l'atelier Nadar. Et en fait, il s'agit de la plus importante contribution de Paul Nadar à la célèbre Galerie des Contemporains de Félix Nadar. Paul Nadar va aussi marquer l'activité du studio Nadar, non seulement par son approche du portrait, mais aussi dans le développement des différents secteurs d'activité de l'atelier. Félix a trouvé un autre sujet d'intérêt, comment voyager dans les airs. Et il a eu l'idée de payer le plus grand ballon possible, qu'il a appelé le géant, pour faire de la publicité. Il est intéressant de noter que dans ce domaine de l'aéronautique, qui finalement, au même titre que la photographie, c'est un des domaines dans lesquels on va retrouver l'ensemble de la famille Nadar. Puisque Félix Nadar, très tôt, développe un intérêt pour l'aéronautique, mais il va aussi être épaulé par Adrien, qui va notamment signer l'image officielle de l'accident du géant, en 1863. Ernestine, elle-même, sera dans la nacelle du ballon lors de cet accident. Et enfin, Paul Nadar, lui-même, a des liens privilégiés avec ce milieu-là, comme on peut le voir dans les nombreux portraits qu'il réalise. Il reste passionné jusqu'à sa mort par l'aventure de l'aviation. Et à 89 ans, un an avant sa mort, il y a les premiers essais de Blériot et on a retrouvé une lettre de Nadar très tremblée quand il était devenu un très vieux monsieur, où il remercie cet aviateur pionnier d'avoir réalisé son rêve et qu'il ait pu assister à ce progrès avant sa mort. – Sous-titrage FR 2021